Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, donc haul friperie Alors il y a du marché d'Oisem, Emmaüs, une ressourcerie et dingue frang Donc j'ai des vêtements, pull pantalon, j'ai des manteaux et j'ai également de la vaisselle, enfin j'ai deux trucs Donc c'est parti ! Donc en premier j'ai ce pantalon Donc c'est un pantalon un petit peu large en bas C'est un Alain Manoukien, c'est du 36 il me semble Et franchement il me va super bien, donc je vous le mets porté juste à côté Et je l'ai payé 1€, donc ça je l'ai eu au marché d'Oisem 1€ c'est vraiment une bonne affaire Il faut juste que je le resserre un petit peu à la taille et il sera parfait Donc ensuite niveau bas, j'ai rien trouvé d'autre Il y a pas mal de Livis au marché d'Oisem, ils sont à 10€ mais c'est vrai que j'en ai déjà pas mal des Livis Donc ensuite je continue sur le marché d'Oisem, donc j'ai acheté un petit pull comme ça, donc au même marchand Comme ça il paye pas de mine Mais avec la tendance de cet hiver, une petite chemise blanche en dessous et une petite jupe Ou alors un petit jean brut, ça peut faire vraiment cool La marque c'est Claudia Gill, donc c'est made in Italy Et pareil celui-là je l'ai payé 1€ donc au même marchand que le pantalon Donc 1€ franchement c'est vraiment pas cher Donc voilà pour ce petit top Ensuite donc toujours au marché d'Oisem et dans le même esprit pull avec une chemise en dessous Donc j'ai pris celui-ci, il est un peu frossé J'ai pris celui-ci, donc il est vert et c'est la couleur que j'ai beaucoup aimé La marque c'est Riverswood J'ai regardé sur internet, c'est pas mal connu Donc voilà Bah pour le mettre avec une petite chemise blanche en dessous Donc voilà pour le petit pull, celui-là je l'ai eu au marché d'Oisem Je l'ai payé 5€ il me semble Ensuite toujours au marché d'Oisem Donc il y avait une dame qui avait 2 portants avec des vêtements hyper vintage Et de vraiment bonne qualité Et en fait il y avait des vieilles étiquettes avec des francs dessus Et ensuite c'était barré, c'était écrit en euros Et j'ai vu 53€ et je me suis dit bon pour un marché je vais pas mettre 53€ dans un vêtement Mais franchement ces pièces elles étaient hyper cool Donc j'ai quand même demandé le prix Et là elle m'a dit des prix hyper raisonnables Donc je m'attendais pas à ça Donc j'ai pris à cette dame cette veste Veste de costume Donc il y avait le bas avec mais je l'ai pas pris Et donc elle me l'a fait pour 15€ Alors on peut pas, je sais pas si on peut voir la qualité d'ici Mais franchement la qualité elle est ouf Enfin c'est hyper épais Et c'est la marque Eural Tergal Donc je sais pas si, enfin je crois que c'est une marque connue J'avais regardé un peu Et c'est complètement vintage Donc elle est ouverte ici Et en fait je l'ai même pas essayé Et elle est hyper cintrée Donc franchement elle est super belle portée Il y a un petit peu des épaulettes ici Et bah je la trouve trop belle Il y a comme des fils de couleur dedans Je sais pas si on le voit On voit rien du tout Donc voilà pour cette veste Et franchement j'étais pas déçue du tout Je pense retourner au marché d'Oisem Parce que cette dame elle m'a dit que Elle allait recevoir un autre portant Avec des choses dans le même esprit Donc franchement si vous avez été pas très loin N'hésitez pas à aller faire un tour au marché A la ressourcerie Donc j'ai trouvé des petits bols Je les ai payés 1,50€ il me semble Donc ils sont super mignons Et ça peut toujours servir Donc voilà Ensuite toujours à la ressourcerie J'ai trouvé cette chemise rouge Donc là elle ressort vachement rouge Mais elle est un peu moins rouge que ça Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé C'est les détails du col Donc le col il est super joli Et pareil les boutons ils sont trop beaux C'est de la marque Kanda Et je l'ai payé 50 centimes Donc c'était 2 vêtements achetés pour 1€ Donc j'ai pris une autre chemise Ensuite donc toujours à la ressourcerie Cette fois-ci j'ai trouvé une chemise jaune Donc comme ça Et là elle a des détails juste ici Donc elle est assez simple Mais c'est toujours un basique à avoir des chemises Et la marque c'est Prunel Par contre c'est du 46 Donc c'est un peu grand Mais rentrer dans un pantalon ça fait toujours cool Ou alors je laisse dépasser le col d'un pull Ou quelque chose comme ça Donc ça peut être sympa Et celle-là pareil j'ai payé 50 centimes Donc franchement trop bonne affaire Donc maintenant on passe à Dangfrang Donc j'aime bien aussi cette friperie Mais juste des fois je trouve que c'est un peu cher Parce qu'il y a certains articles qui sont étiquetés Et ils les mettent parfois assez chers Donc ça dépend les Dangfrang Certains sont un peu mieux que d'autres Donc il y a moins d'articles étiquetés Chez Dangfrang j'ai trouvé 7 Impair Donc c'est un Impair Uniqlo Donc franchement c'est une trop bonne marque Donc c'est du S Hop Il est super long De toute façon je vous le mets porté Et je l'ai payé 15 euros Donc j'étais carrément contente Il est super beau Et pour l'automne ça sera parfait Donc ensuite chez Emmaüs J'ai trouvé une chemise de Vred Donc oversize bleu Je ne l'ai pas avec moi Donc je vous la montre juste là Et franchement elle est super cool Je la mets soit avec un petit nœud noué Ou alors je mets un petit pull au dessus C'est super joli Donc chez Dangfrang j'ai trouvé un autre pull Donc c'est celui-ci Alors c'est un pull gap Donc c'est une taille L Je l'ai payé 3,50 s'il me semble Mais en fait de base il avait des manches Sauf que les manches je les ai coupées Et j'ai fait une couture juste toute simple Pour faire un pull sans manches Puisque c'est ce que je voulais En plus il y a un col V Donc il est super joli Et pareil c'est ça pour mettre avec une chemise en dessous Donc je pense que ça va être vraiment la grande tendance Donc voilà pour le dernier article Dangfrang Donc voilà pour ce petit haul J'espère qu'il vous aura plu Vous me demandez souvent des adresses Où je trouve mes vêtements en friperie Donc souvent je vais chez Emmaüs Mais en ce moment je vais beaucoup au marché d'Oisem Donc franchement c'est vraiment cool J'avais déjà fait un haul du marché d'Oisem Donc je vous mets la vidéo juste ici Mais on trouve pas mal de choses Vraiment pas chères Et on peut parfois tomber sur des pépites Donc c'est vraiment cool Dites moi en commentaire l'article que vous avez préféré Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram Je posterai sûrement des looks avec tous les vêtements que je viens de vous présenter Et je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada